Salut et bienvenue dans les rencontres urbaines. Alors aujourd'hui on va vous présenter un événement qui s'appelle Hip Hop. Un concert qui a lieu au KVS, ici pour la troisième fois. Et cette année, ils mettent à l'honneur les femmes. Donc un maximum d'artistes, rappeuses, lameuses, chanteuses vont défiler sur scène ce soir. On va se faufiler dans les backstage pour aller leur poser quelques questions. Et puis tout de suite, on va aller à la rencontre de Rival, l'organisateur de l'événement, qui va nous en dire un petit peu plus sur Hip Hop. Donc vous venez avec Rival, l'organisateur de l'événement Hip Hop. Tu vas bien ? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux un peu nous parler du concept de Hip Hop ? Bon, on est à la troisième édition d'un événement caritatif qui a commencé en 2008. Sous l'impulsion d'un mail, tu sais, tous les mails qui passent, que tout le monde voit. Et là, en l'occurrence, c'était une petite qui était atteinte d'une maladie orpheline. Et c'est arrivé un moment où un proche à moi avait perdu sa frangine, qui a laissé trois petits et qui est morte des suites d'une thrombose, tu vois. Et alors, tu es face à cette situation où tu dis, voilà, d'un côté, quelqu'un part et tu ne peux rien faire. Et de l'autre, quelqu'un risque de partir et tu peux encore faire un truc. Hip Hop, c'est quoi concrètement ? Hip Hop, déjà le nom, c'est Hip Hop avec un E en plus pour Hope, Espoir. Et le E est mis entre parenthèses pour le E de Espoir qui est trop souvent entre parenthèses. Le truc en soi, c'est quoi ? C'est essayer de créer un événement différent. C'est-à-dire, autant dans la programmation, on essaie de mettre des grandes stars avec des artistes super connus, d'autres moins connus, mais vraiment des artistes reconnus. Tu vois, des gens qui sont vraiment dans le milieu hip hop et qui ont des choses à dire et qui savent comment les dire. On est à la troisième édition et c'est de nouveau un soldat. Et pour nous, c'est super important pour avoir cette thune pour donner aux assos. Et cette année, comme tu l'as dit, c'est une édition spéciale FI. D'où est venue l'idée d'organiser un tel événement ? L'envie, après avoir fait deux éditions soldat, c'est de se dire, bon, il ne faut pas qu'on rentre dans une routine et qu'on rentre dans un truc facile. Et là, dans les artistes, on a six pays. On a la France, la Belgique, le Maroc, la Hollande, la Palestine et les US. Et alors, chaque année, tu disais, il y a une cause qui est soutenue. C'est quoi l'association que vous soutenez cette année ? Cette année, c'est SOS Village d'enfants qui fait vraiment pas mal dans le monde. Et nous, un des projets qu'eux développent et qu'on a choisi, c'est, tu sais, on va donner ses fonds à des femmes qui accueillent des orphelins chez elles. Tu vois ? Donc moi, je trouve ça super touchant parce que pour un monde, c'est beaucoup plus important d'être dans un cocon familial avec une mère même de substitution. L'amour fera d'elle une vraie mère, tu vois, que d'être dans un enseignement, comme dans un grand torpollinat. Et c'est ce qu'elles font, ces femmes. Et c'est pour elles qu'on donne cet argent parce qu'alors, ça rejoint deux de nos causes, les femmes et les gosses. Un gros big up, en tout cas, pour l'organisation de cet événement. C'est un vrai succès. Troisième édition, toujours sold out. Revois à toi. On va te laisser aller tranquillement, vaquer à tes occupations parce que t'as pas mal sollicité dans tous les sens. Merci d'avoir répondu aux questions, Rival. Merci à vous, franchement, merci. C'est gros. Sous-titrage ST' 501